Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1 et c'est pour vous parler de la meilleure arme en tout cas pour moi la meilleure arme qui est donc l'arme M1916 donc vous allez voir de toute façon à chaque fois que je fais un kill le nom de l'arme s'affiche parce que le nom de l'arme est assez compliqué à prononcer et elle fait vraiment mal avec son petit viseur en or sur le côté à mi-distance ou de loin une fois que vous la gérez et que vous gérez un petit peu la redescente de la balle elle fait extrêmement mal et voilà la classe midi 4 c'est vraiment la classe avec laquelle je joue le plus et donc du coup vraiment ces termes elle fait super mal mais alors vraiment hyper mal franchement si vous la gérez bien si vous prenez vraiment le temps avec alors j'ai débloqué le service star moi qui est dessus donc je sais plus combien de kills et du coup vous avez gagné une petite étoile en tout cas sur l'arme donc voilà je sais plus c'est au bout de combien de kills mais j'ai débloqué à peu près toutes les armes de la classe médicale comme vous pouvez le voir franchement elle fait énormément de balles alors je suis pas non plus précis de ouf comme vous pouvez le voir je suis pas vraiment énormément précis de ouf là actuellement j'ai plus de balles donc je vais mourir énormément à ce moment là voilà par un petit chevalier il y a une autre arme qui ressemble vraiment beaucoup plus à un sniper cette fois-ci avec le petit trépied mais avec lequel il y a que 10 balles dedans niveau dégâts elle est plutôt pas mal également voilà c'est la mandragon voilà c'est les deux dernières armes c'est la même la dernière arme qui ressemble vraiment à un sniper avec un espèce de trépied et comme vous pouvez le voir là à droite vous avez la description de l'arme et ensuite tout en bas vous avez le service star avec une petite étoile donc voilà j'ai eu cette petite étoile donc je sais plus c'est au bout de combien de kilos dans la débox je ne sais pas du tout mais voilà vous avez donc la mandragon enfin je sais pas si ça se prononce comme ça en tout cas la dernière arme de la classe médicale qui ressemble un peu plus à un sniper mais avec lequel vous pouvez mettre que 10 balles vous avez intérêt à être précis mais elle est plutôt pas mal également si vous êtes précis elle fait plutôt mal et en plus elle a un contrôle enfin elle bouge pas énormément non plus donc c'est plutôt une bonne arme également mais voilà la M1916 elle est vraiment 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 terrible vous allez voir de toute façon après je vais vous laisser avec le gameplay je vais faire un petit enchaînement qui est plutôt pas mal là vous pouvez voir que vous avez la petite version avec le viseur qui est au dessus donc c'est celle là qui est beaucoup un peu mieux pour par exemple les combats rapprochés et non comme je le fais actuellement là pour viser de loin quoique si vous avez l'oeil vous pouvez également tirer d'assez loin c'est quand même un viseur qui est un peu plus pour les combats un peu plus rapprochés si vous avez des bons réflexes comme ici par exemple donc voilà mais vraiment cette arme je la kiffe en tout cas voilà j'avais juste envie de vous faire partager cette arme et un petit peu de gameplay d'une de mes parties parce que je joue vraiment qu'avec cette arme sur ce BF1 ou avec les tanks voilà je touche pas trop à la classe assaut mais voilà vous allez voir de toute façon au bout d'un moment j'enchaîne plutôt pas mal je vous ai mis quand même je vous ai coupé un peu au niveau de la vidéo je vous ai mis vraiment les meilleurs moments enfin les meilleurs moments mais il y a des fois enfin dans l'ensemble le gameplay est plutôt bon par contre la game se terminera d'un seul coup puisque j'ai été déconnecté à quelques secondes de la fin de la game j'ai été déconnecté des serveurs donc voilà c'est normal c'est une bêta donc il y a encore des choses à régler mais voilà j'ai été déconnecté des serveurs donc j'ai été un peu décoûté quand même donc voilà en tout cas je vous laisse avec la vidéo et j'ai vraiment hâte que le jeu sorte et voir un peu ce que donne le jeu sur la version finale et également sur les autres maps voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et on se retrouve très très vite pour une vidéo je vous laisse avec le game pay ciao tout le monde on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501